bonjour et bienvenue dans le podcast de contournement sur le no code je m'appelle alexi et dans cet épisode on fait un focus sur notion qui est un outil que j'aime beaucoup que j'utilise énormément dans mon quotidien que ce soit pour mon orga perso ou celle du projet contournement pour en parler comme d'habitude j'ai invité un expert et cette fois c'est jérémy foucret de the toolbox qui va tout me raconter sur nos chaînes et vous allez voir qu'il maîtrise vraiment le sujet maîtrise parfaitement l'outil et puis l'organisation et la productivité en général d'ailleurs dans cet épisode on va aller plus loin que juste parler d'un outil on va aussi parler de la notion de work os que j'ai trouvé assez passionnante donc je vous en dis pas plus mais si vous avez envie de savoir un peu quelques astuces comment mieux travailler tout seul et avec votre équipe vous allez être servi avec cet épisode salut jérémy merci de m'accueillir chez toi à bruxelles merci tu es le cofondateur de the toolbox et donc une de spécialité une de vos spécialités c'est de conseiller les entreprises sur leurs outils et donc notamment pour les aider à améliorer leur organisation interne et puis gagner en productivité et donc tu vas nous raconter tout ça et ensemble on va faire un focus sur Notion donc un outil que vous maîtrisez particulièrement puisque vous êtes même certified consultant et donc on va pouvoir bien en parler en détail et surtout moi j'y tiens parce que c'est un outil que j'aime beaucoup que j'utilise depuis pas mal de temps depuis un an et demi à peu près je sais même pas depuis quand ça existe tu nous diras tout à l'heure et alors c'est pas forcément un outil no code on en discutait un petit peu tout à l'heure toi tu veux le qualifier un peu dans cette idée de work os donc ça c'est une notion qui m'intéresse pas mal que tu as développé donc voilà c'est un outil un peu no code on va dire au sens large je trouve parce que c'est quelque chose que vraiment tous les no codeurs à mon avis devrait utiliser pour l'organisation perso et pas que les no codeurs je trouve que c'est quelque chose qui est un outil qui mérite d'être vraiment connu par tout le monde donc on va y dédier un épisode alors pour commencer je propose de te présenter et ben salut alex je suis donc jérémy j'ai créé une boîte qui s'appelle the toolbox et avec the toolbox on accompagne les dirigeants de pme dans leur transformation numérique surtout le volet outils en fait on s'est rendu compte que il y avait énormément d'outils et c'était très difficile à prendre en main pour des entreprises plus traditionnelles et donc aujourd'hui nous on a construit des produits d'audit et d'accompagnement pour les aider à trouver les bons outils et puis à les mettre en place pour gagner rapidement en efficacité et construire donc cet environnement de travail ce work os operating system dont tu parlais il ya 30 secondes ok donc il ya pas mal d'outils j'imagine on pourra en parler un peu un peu plus tard alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet puisque notion donc un dos si j'imagine que vous utilisez vous et que vous prescrivez à vos clients est ce que tu peux nous dire en quelques mots très simple comme si j'avais cinq ans que qu'est ce que c'est à nos chaînes ouais bien sûr alors nos chaînes en fait c'est une plateforme qui va rassembler sur un espace de travail collaboratif des fonctionnalités de gestion de projet de prise de notes de stockage de documents et de bases de données en fait c'est assez exceptionnel parce que c'est un des seuls outils qui permet de faire tout ça en même temps donc l'idée derrière notion c'est de d'être capable de d'arrêter de switcher entre les étapes en fait sur un sur son navigateur internet d'arrêter de switcher entre ton application de gestion de projet son application de de documents et de pouvoir tout faire en fait au sein de la même appli il ya c'est pas évident parce que c'est un peu l'exercice du podcast je me rends compte à chaque à chaque épisode que j'enregistre quand on parle des outils c'est que tout ça c'est des choses qui sont hyper visuelles donc il va falloir essayer de d'imager d'imager un peu tout ça est ce que vous par exemple vous je sais que vous faites des vidéos sur les outils est ce que vous avez des vidéos sur nos jeunes éventuellement que ouais on a fait des vidéos sur nos jeunes et on est en train d'en préparer encore plus alors en fait c'est un outil qui est extrêmement visuel nos jeunes donc c'est pas forcément facile de se rendre compte mais en même temps si tu vas sur leur site tu as une sandbox donc un bac à sable tu peux tester l'outil sans t'inscrire il y a une espèce de version démo intégrée dans leur site web donc le plus simple pour pour tester se faire une idée c'est d'aller là dessus d'ailleurs quasiment tout leur contenu est construit avec notion en fait alors c'est un peu des fous chez notion ils n'utilisent que notion donc ils l'ont ils l'ont tordu dans tous les sens ils en font ils font tout avec que ce soit le customer support que ce soit les roadmaps produits que ce soit la gestion des bugs ils font tout 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 avec notion donc c'est vrai que c'est un outil qui a énormément de potentiel avec lequel c'est possible de faire beaucoup de choses et voilà eux sont là sont la preuve que y'a moyen en tout cas et alors justement vous parlons un petit peu plus de the toolbox et là dedans un peu des exemples du ce que vous avez pu faire avec notion alors du coup nous on prend un peu cet exemple là on essaie de tout faire avec aussi l'endroit où ça nous simplifie surtout beaucoup la vie et où c'est très efficace pour nous c'est qu'on utilise pour faire des espaces clients donc en fait il ya une fonctionnalité dans notion qui est extrêmement puissante c'est celle des modèles les templates en anglais alors il ya une grande variété de modèles qui sont déjà construits à l'intérieur de nos chaînes je pense qu'il doit y en avoir au plus d'une cinquantaine pour différents usages pour les ingénieurs pour le produit pour les rh pour les podcasts aussi donc tu peux avoir en fait déjà tous les templates qui qui existent et ensuite tu peux créer tes propres templates ce qui est assez puissant et donc nous on a créé nos propres templates sur tout ce dont on avait besoin on a des templates côté marketing pour la production de contenu on a des des templates surtout pour nos espaces clients et à l'intérieur de ces templates en fait on a construit nos propres produits avec des modèles mais donc ils sont publics ces templates alors ce des non pas cela nos espaces clients ils le sont pas je veux dire le oui le parce que les templates sont dédiés à vos clients ouais vraiment donc en fait si tu veux on a on a aujourd'hui un modèle d'espaces clients c'est à dire que il ya une base de données dans laquelle il ya nos clients et donc quand on crée une un nouveau record dans cette base de données on peut choisir le modèle qu'on veut utiliser et donc on a un modèle qui s'appelle espaces clients donc en cliquant sur ce modèle si tu veux tu as toute une série d'éléments qui va s'ajouter automatiquement avec des bases de données relationnelles encore là on rentre un petit peu dans le dans une partie qui est difficile à imaginer mais il faut se rendre compte que c'est comme si on avait créé une application et qu'en appuyant sur un bouton on dupliquait cette application pour l'adapter aux besoins d'un nouveau client donc ça nous permet de gagner beaucoup de temps et ça nous permet aussi de de renforcer la confiance qu'il ya avec nos clients quand ils travaillent avec nous parce qu'on peut leur montrer dès le début à quoi ça va ressembler eux peuvent suivre toutes leurs missions en direct aussi parce que nos chaînes c'est un espace de travail collaboratif donc on peut inviter le client sur son espace on peut collaborer avec lui tout au long de la mission donc ça raccourci pour nous énormément le temps de mission ça nous permet aussi d'être pas du coup plus efficace et de pouvoir proposer des tarifs plus intéressants et tout ça on le fait grâce à nos chaînes avant c'est peut-être des choses qu'on aurait fait avec un dossier drive partagé avec plusieurs documents avec une google sheets pour faire le je sais pas le tableau de budget prévisionnel des docs qui est ouais et là on a tout typiquement c'est ça typiquement je pense que c'est exactement ce qu'on ce qu'on aurait fait avant avec le souci que t'as pas une vue d'ensemble en fait et donc la manière dont ça se représente chez nous aujourd'hui c'est que en fait dans cet espace client on a plusieurs autres templates qui correspondent aux produits qu'il y a chez The Toolbox donc on a par exemple de l'audit ou de l'accompagnement et donc dans ton template d'espace client tu vas pouvoir créer des programmes ou des missions pour le client et donc on peut créer une mission d'audit par exemple pour un client et s'il redemande un autre audit spécifique deux mois plus tard on appuie sur un bouton et ça recrée un autre audit et dans l'audit il y a déjà toute la structure d'audit qui est prête avec toute la gestion de projet comment ça se passe un petit peu alors un audit que vous faites pour savoir aussi un petit peu plus vraiment concrètement ce que vous faites alors en fait si tu veux le but des audits qui sont menés par The Toolbox c'est de comprendre comment les collaborateurs travaillent avec quel type d'outils est ce qu'ils bossent quel est leur niveau de maturité digitale donc pour ça on va les interroger leur poser des questions passer du temps avec eux au téléphone ou en vrai et essayer de comprendre un petit peu quelle est leur manière de travailler et donc en fait en rassemblant toutes les informations sur la manière de travailler de chacun on arrive à avoir des tendances et à comprendre exactement quel type d'outils est-ce qu'on va pouvoir leur recommander et puis évidemment aussi les failles un petit peu les points bloquants dans l'organisation de chacun donc ça donne des petites anecdotes très marrantes parce qu'en fait à la base on interroge les dirigeants et on leur demande quel problème ils pensent qu'il y a dans leur boîte et on a toujours du coup une liste de problèmes qui est dans 100% des cas assez différente des problèmes qu'on va aller sourcer au niveau opérationnel en fait donc les collaborateurs ne disent pas du tout la même chose que les dirigeants c'est ça qui est très drôle parce qu'il y a des boîtes qui se concentrent vraiment sur le côté dirigeant et beaucoup de boîtes d'audit en fait vont se concentrer soit sur les chiffres soit sur les dirigeants alors qu'en fait si tu veux travailler sur les outils le seul moyen de le faire correctement c'est de travailler au niveau opérationnel avec les gens vraiment et donc ça en fait je pense que si on n'avait pas cette organisation là ça nous coûterait très cher enfin et ça coûterait très cher aux clients et du coup comme on est bien organisé c'est quelque chose qu'on arrive à faire c'est ça et donc Notion vous supporte là dedans c'est à dire que vous avez bien processé déjà vous même organisé ça et le support c'est Notion et donc vous déroulez vous stockez dedans les informations que vous récoltez et puis vous suivez votre travail exactement ouais et je pense que c'est une grande tendance de ce qui est possible enfin c'est quelque chose qui est rendu possible par les outils aujourd'hui Notion je pense que c'est un très bon exemple de ça mais c'est possible de le faire aussi avec d'autres outils tu vois aujourd'hui un outil comme monday.com par exemple se définit vraiment comme un workOS ça fait partie de leur jargon c'est ce qu'ils expliquent sur leur site je pense que c'est une des premières phrases que tu vois c'est we are the modern workOS ou un truc comme ça ok parce que moi c'est vrai que monday pour moi je l'avais associé comme un outil de gestion de projet alors que c'est plus que ça quoi aujourd'hui c'est plus que ça ouais t'as des fonctionnalités d'automatisation t'as quand même beaucoup de fonctionnalités de partage pour inviter tes clients ou pour faire juste visiter des pages t'as beaucoup de types de données différentes aussi donc ouais je pense que ça devient plus qu'un simple outil de gestion de projet ok et en quoi tu le... enfin quelle est la différence alors avec Notion par exemple ? alors moi ce que j'aime particulièrement avec Notion c'est le potentiel du bazar quoi c'est à dire que au niveau de la prise de notes par exemple ben tu vois je pense que ça dépend aussi des outils que tu utilises autour mais nous on est sur une stack avec G Suite donc qui est un des seuls outils qui a moyen d'intégrer avec Notion donc ça c'est déjà très bien et puis après pour le site web on a Webflow et donc en fait sur Notion quand tu écris des notes c'est écrit en markdown donc c'est un langage spécifique qui est le même que pour le web ça veut dire que si on écrit des notes dans Notion même avec les images il me suffit de faire un copier-coller de tout ça de le mettre dans Webflow et j'ai un article et j'ai pas à formater j'ai rien à faire je le formate d'un côté je le mets de l'autre c'est déjà formaté j'ai plus qu'à cliquer sur... c'est un formatage qui est bien standardisé quoi exactement comme un document Word ou quand tu fais un copier-coller bon après pour ceux qui connaissent les langages et les balises HTML t'as ton H1, H2, H3, t'as ton texte, t'as tes images t'as tes listes à puces ou tes listes numérotées et tout ça s'intègre très très bien donc ça c'est un truc que j'adore c'est une des grosses différences avec la plupart des outils de gestion de projet il y a ClickUp aussi qui est pas mal dans le genre et qui rassemble beaucoup de fonctionnalités différentes mais en fait ce que j'aime chez Notion avant tout je pense que c'est la philosophie de l'outil c'est à dire que c'est un outil qui est très minimaliste en fait dans la manière dont il est présenté qui a beaucoup de fonctionnalités mais qui paraît très simple justement alors expliquons un petit peu comment ça se passe si on essaye encore une fois avec cette difficulté de le faire à la voix mais t'arrives sur une page blanche de Notion peut-être si on peut déjà d'ailleurs il faut peut-être préciser comment ça s'organise donc t'as un workspace il me semble je sais plus ce que c'est ouais alors t'as en fait t'as un espace de travail pour ceux qui sont familiers avec Slack par exemple c'est plus ou moins la même chose c'est à dire que sur Notion tu vas pouvoir avoir plusieurs espaces de travail différents et donc dans chaque espace de travail tu vas avoir des membres donc exactement la même chose que les différentes communautés sur Slack et donc dans un espace de travail alors c'est une application qui a un volet sur la gauche comme beaucoup d'applications et donc dans ce volet sur la gauche tu vas retrouver des pages t'as tes pages favorites t'as des pages qui font partie du workspace donc ça c'est les pages qui sont accessibles à tous les membres de l'espace de travail ensuite tu vas avoir des pages qui sont partagées donc ça c'est des pages qui sont accessibles uniquement à certains membres de l'espace de travail et puis des pages privées qui sont accessibles uniquement à toi et puis t'as tout ce qui est modèle donc les templates en fait qui sont des pages en réalité qui sont des pages un peu l'unité de base enfin c'est pas l'unité de base l'unité de base c'est le bloc ça on va en parler après mais vraiment l'unité un peu standard de Notion je trouve que c'est la page c'est la page c'est le conteneur qui après va contenir du contenu une page peut contenir des pages c'est là où il va falloir expliquer un petit peu ça alors justement si on est sur une page blanche on commence à taper du texte comment ça fonctionne ? alors en fait il y a plusieurs manières de démarrer donc on démarre sur une page alors la question c'est est-ce que dans cette page on va mettre une base de données ou est-ce que dans cette page on va mettre du texte et donc on est assez libre en fait on peut faire les deux aussi on peut faire les deux mais en fait du coup dans la notion de base de données t'as ce qu'on appelle des bases de données inline ou full page et donc tu peux créer une page qui n'est qu'une base de données ou tu peux créer une page qui va avoir toutes les données que tu veux dont une base de données de la gestion de projet des éléments que tu vas intégrer etc. et en fait moi ce que je conseille toujours aux gens qui démarrent avec Notion c'est de commencer par utiliser les modèles tu peux démarrer avec un modèle en fait et donc je pense que le meilleur moyen pour se faire une bonne idée et pour apprendre à dompter un peu l'outil c'est de commencer par utiliser les modèles voir comment ça fonctionne et après une fois qu'on a une idée un petit peu plus claire de ce qu'on a envie de développer alors à ce moment là on peut commencer à tester par soi-même je pense que tu as tout à fait raison parce que ça permet de comprendre par l'exemple parce que c'est vrai que si on est face à la page blanche on ne va pas forcément comprendre la potentialité de Notion et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui est puissant et donc pour préciser vraiment cette notion c'est que enfin on va dire notion à chaque fois mais c'est donc le bloc en fait à chaque fois que tu commences à taper par exemple tu commences à taper un texte en fait c'est un bloc texte quoi ça c'est un truc que je trouve assez intéressant c'est pas forcément évident à expliquer comme ça visuellement mais enfin sans le visuel mais voilà cette notion de bloc je sais pas si tu veux expliquer un peu ouais bien sûr alors donc du coup c'est vrai que tout fonctionne par bloc quand t'es sur une page blanche si tu décides de pas travailler avec une base de données et donc dans une base de données tu vas avoir ben des je sais pas comment on dit en français mais c'est des records en fait mais donc si tu décides de travailler sur une page blanche sans base de données tu vas en effet avoir ce qu'on appelle des blocs donc ces blocs ça peut être plus ou moins n'importe quoi ça peut être du texte avec un traitement qui est appliqué à ce texte donc ça peut être un titre un sous-titre un sous-sous-titre une liste à puces etc une to-do list par exemple ou une to-do c'est ça des cases à cocher une to-do list ou un embed donc une intégration d'un document par exemple ou une intégration d'une vidéo et donc en fait tout fonctionne par bloc et ces blocs ensuite tu vas pouvoir les déplacer pour changer un petit peu ta structure faire ta mise en page etc et ces blocs si c'est du texte par exemple tu vas aussi pouvoir leur appliquer des traitements spécifiques changer la couleur souligner mettre en gras etc et donc c'est vrai que tout fonctionne en bloc et ces blocs vont te permettre de créer la structure que tu veux et donc par exemple si tu veux faire des colonnes si tu prends un bloc tu le déplaces à côté d'un autre et automatiquement tu vas créer deux colonnes et en fait une fois que tu as compris comment ça fonctionne c'est très très simple à utiliser c'est très simple et très puissant et moi je trouve que c'est hyper agréable enfin moi je ne supporte plus d'aller maintenant dans Google Docs essayer de faire des mises en page etc maintenant que j'ai trouvé ça je trouve que c'est un truc extraordinaire ce paradigme des blocs alors je ne sais pas si c'est d'ailleurs je ne sais pas qui l'a inventé parce que moi la première fois que j'ai vu ça en fait c'est dans Ghost le moteur de blog ouais le CMS ouais le CMS Ghost qui ensuite est aussi arrivé dans WordPress puisque là leur moteur Gutenberg c'est aussi cette idée de tout construire par bloc donc je ne sais pas qui vraiment a inventé ce système là mais alors je ne sais pas exactement non plus je pense qu'il y a une grande tendance derrière ça c'est le fait de considérer chaque donnée comme un objet en fait c'est quelque chose que tu retrouves aussi facilement chez Rtable et même encore maintenant plus fort chez Notion quand tu regardes dans les bases de données où chaque record que tu vas créer dans une base de données est vraiment un objet et peut se comporter comme tous les autres en fait et cette manière de tout traiter par bloc je pense que c'est un peu un truc de dev à la base de vouloir tout gérer de la même manière et tout catégoriser de se dire oui c'est un texte mais avant tout c'est un bloc c'est un bloc de type texte ouais en fait moi j'adore ce côté là je suis un gros fan de Lego je ne sais pas si tu as vu j'ai une petite collection de Lego là derrière et je suis un gros gros fan de Lego j'adore en fait l'idée de pouvoir tout construire avec des blocs et c'est vrai que pour moi ça rend les choses plus simples et comme tu disais tout à l'heure maintenant quand je vais dans Google Drive je pète un plomb vraiment parce que créer des dossiers à gauche à droite c'est tellement tu peux faire la même chose avec Notion aujourd'hui au niveau stockage de documents tu n'es pas limité en plus donc nous on stocke tout dans Notion nos bases de données sont dans Notion les documents ils sont dans Notion et tu peux intégrer en plus des documents du Google Drive directement avec le lien ça c'est vraiment la puissance après il faut vraiment que les auditeurs testent vraiment ce truc de bloc mais moi c'est vrai que je trouve ça incroyable par exemple qu'on puisse stocker des fichiers donc un bloc de type fichier donc il faut juste de drag and dropper son fichier et puis et les stocker et c'est tellement plus simple que l'héritage des dossiers dans le Google Drive ou sur son ordi dans Dropbox tout ça c'est une nouvelle manière de présenter les données et ce qui est génial aussi c'est que quand tu vas intégrer des fichiers imaginons par exemple des images tu peux travailler juste avec le lien donc c'est à dire que pour te donner un exemple quand on fait de la recommandation d'outils on intègre toujours des captures d'écran ou des captures vidéo des outils pour que déjà depuis l'espace de travail sur Notion ils puissent se faire une idée de ce à quoi ça ressemble et bien ces captures d'écran il n'est pas question de les télécharger sur mon ordinateur et puis de les intégrer sur Notion je vais juste aller sur Google Images je vais copier le lien de l'image et quand je vais ajouter un bloc image dans Notion il va me demander quelle est la provenance de l'image est-ce que je vais la télécharger depuis mon ordinateur est-ce que je vais la sélectionner sur Unsplash qui est un moteur de recherche d'image ou est-ce que je vais ajouter un lien d'internet donc là je sélectionne ajouter un lien d'internet je colle le lien et l'image d'internet elle se met dans Notion et du coup voilà je n'ai pas à télécharger des trucs à faire des copies à avoir des dossiers plein d'images à devoir supprimer des trucs tout le temps ouais effectivement ça c'est vrai que c'est hyper pratique moi ce que j'aime bien aussi c'est un peu dans la même idée quand tu copies un lien par exemple vers Twitter il va te faire un joli embed du tweet tu vois et enfin il y a plein de choses comme ça pareil avec une vidéo YouTube enfin ou un screencast avec Loom et donc ça c'est vrai que cette richesse enfin on a une espèce d'assistant quoi on met du contenu et puis il va se retrouver bien formaté on peut faire ses colonnes comme tu disais ça c'est vachement pratique aussi ouais c'est vraiment bien pensé et ce qu'il y a aussi qui est génial c'est cette notion de publication c'est à dire que une fois que tu as fait ta page sur Notion et qu'elle est belle et qu'elle est comme tu veux tu appuies sur deux boutons et tu peux partager ta page à qui tu veux alors tu peux la rendre disponible sur les moteurs de recherche déjà ça veut dire qu'elle va être accessible depuis Google ce qui à terme pourrait presque remplacer les sites web en fait quand on y réfléchit tu vois moi j'ai conseillé des entrepreneurs qui lançaient leurs projets et ils m'ont dit mais si tu sais pas créer de site web avant de te lancer là-dedans ou de faire appel à quelqu'un tu crées ce que tu veux sur Notion s'il y a moyen et puis tu vois et t'envoies aux gens un lien à Notion c'est pour le début ça peut t'aider quoi comme tu disais tout à l'heure Notion c'est comme ça qu'ils ont construit leur site quoi ouais exact vraiment ça marche bien c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça mais dans un sens ça c'est quelque chose qui fait un peu un website builder no code et hyper flexible quoi hyper flexible et il y a beaucoup il y a beaucoup d'entreprises surtout de la tech américaine qui partagent des choses via ça alors il y a Comet qui le fait beaucoup en France il y a tous les lundis leur CMO qui partagent sur LinkedIn des petits cadeaux généralement des Doc Notion avec leur organisation interne ou des listes de lecture d'articles très intéressants on lui dit bonjour d'ailleurs et du coup je pense que c'est c'est quelque chose qui peut se développer et qui donne la capacité à n'importe qui de pouvoir publier en fait de pouvoir partager des choses de les mettre directement en ligne à disposition des gens sans devoir passer par WordPress sans devoir payer un abonnement avoir un domaine qui sont des choses qui me paraissent en fait de plus en plus compliquées je pense qu'on va on va vers avec un outil comme Notion vers de la publication hyper simple moi le use case que je préfère de Notion c'est pour les étudiants si on avait tous Notion pendant nos études si les unifs en fait Notion est gratuit pour les étudiants donc il suffirait juste que les unifs disent mais utilisez Notion mettez tous vos cours sur Notion partagez tout c'est en termes de prise de notes mais de prise de notes augmentée quoi là on est vraiment carrément moi j'ai suivi une formation l'année dernière et j'ai tout pris tous mes notes organisé tous mes cours etc sur Notion c'était génial et maintenant quand j'y reviens je veux me souvenir d'un truc puis j'ai mis les presses que les intervenants nous ont donné enfin ouais c'est après t'as une fonction de recherche qui est hyper puissante donc peu importe la taille de ton espace de travail si tu cherches quelque chose et que tu te souviens de quelques mots tu tapes les quelques mots il va te sortir tous les documents en plus tu peux chercher avec des filtres et des critères de sélection ça veut dire que si tu veux chercher juste dans un dossier spécifique tu peux aussi le moteur est bien fait je pensais à quelque chose qui m'échappe maintenant donc c'est pas grave il y a un point sur lequel je voulais revenir peut-être où on peut un petit peu plus détailler c'est les bases de données comme tu disais je crois qu'ils appellent ça table c'est le bloc table ouais exact et qui est en fait extrêmement puissant parce que pour moi c'est un mini art table littéralement c'est un mini art table alors pour que pour se rendre compte donc c'est c'est une base de données c'est un tableur ça ressemble un peu à un Excel à la différence près que sur Excel on met ce qu'on veut dans chaque case alors qu'ici c'est vraiment une base de données c'est à dire que c'est pour ça que je pense qu'on va en plus côté Artable plus sur Artable ouais et donc on va pouvoir choisir ce qu'on appelle des propriétés ok donc les propriétés c'est c'est les colonnes en fait et donc ça peut être ça peut être des chiffres ça peut être ce qu'on appelle des selects ça peut être du multi-select donc un choix multiple à travers des critères déjà définis ça peut être un petit peu ce qu'on veut ça peut être du texte aussi ça peut être de la monnaie et bref il y a moyen d'organiser donc toute un toute une bibliothèque de données là-dessus et ce qui est génial c'est que quand on ouvre une donnée on se retrouve sur une page et donc dans une donnée on peut ajouter des données si on veut dans la page on peut rajouter une page en fait il n'y a pas vraiment de limite c'est très 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 puissant ça quand j'ai compris que chaque ligne de mon tableau était en réalité une page c'est là où j'ai eu une espèce d'explosion mentale c'est inception en fait exactement mais c'est une puissance incroyable quoi enfin non avec tableau par exemple un tableau avec nos formations et puis dans chaque ligne en fait il y a tout le programme de la formation quoi c'est ça et donc en fait tu te retrouves avec une toute petite base de données tu as un petit tableau mais en fait si ça se trouve ce tableau il y a énormément de choses dedans et c'est exactement ce qui se passe avec nos espaces clients en fait c'est un petit tableau tu cliques dessus et en fait dans ce tableau on ne peut pas imaginer juste la quantité d'autres templates d'autres données qu'il peut y avoir en fonction des audits ou des différents produits et donc et même tu vois dans un audit tu as le tableau de la gestion de projet qui s'affiche avec toutes les différentes tâches mais dans chaque tâche tout est déjà calculé en fait il y a déjà tous les éléments dont on va avoir besoin et donc en fait tu gagnes un temps fou moi je pense à ça pour n'importe quelle boîte en fait qui a quelques process qui ne sont pas spécialement complexes mais pour lesquels il faut reprendre des documents à chaque fois des documents type il suffit juste de mettre ça en place et c'est tellement simple et il y a un bloc aussi qui s'appelle template et donc qui n'est pas une page template il faut faire la différence entre les deux tu as des pages de template qui sont donc une page complète et tu as des blocs de template que tu peux ajouter sur les pages pour créer sur la page un ensemble de blocs d'accord en appuyant sur un bouton ok j'ai appris quelque chose donc d'accord donc tu peux faire des templates de blocs enfin un ensemble de blocs s'il y a un ensemble de blocs que tu utilises souvent c'est ça ok c'est génial imagine pour les missions par exemple sur notre espace de travail je prends cet exemple là parce que c'est celui qui est le plus parlant pour moi donc tu as cette page espace de travail du client où il a une petite vidéo pour introduire l'espace de travail et pour lui montrer comment fonctionne notre chaîne il a trois petits liens pour aller sur des pages avec les informations de l'entreprise et les documents importants comme les factures les devis etc une page avec la liste de contacts des personnes qu'on connait dans l'entreprise pour qu'on puisse les appeler facilement et une page avec les missions qui ont été déjà faites et qui sont du coup archivées et ensuite de ça et bien tu as juste des blocs template et donc tu peux dire par exemple créer une mission d'audit et quand tu crées une mission d'audit et bien c'est un template qui va s'ajouter avec la gestion de projet donc un tableau avec toutes les tâches qui sont réalisées ou de base dans un audit et puis le sujet de l'audit le type d'outils recherchés etc et ce template de bloc il est propre à ta page ou à ton espace de travail il est propre à ma page d'accord parce que sinon ça peut être vite le bordel ça peut être vite le bordel donc déjà juste dans une page alors comme on disait une page ça peut être c'est beaucoup de choses puisque à l'intérieur après il y a des pages mais ah ouais d'accord et du coup quand tu crées des templates tu peux avoir des bases de données relationnelles à l'intérieur de ton template ça veut dire que bah tu peux donc dans ton modèle tu vas connecter deux bases de données entre elles qui sont connectées dans ce modèle là ça veut dire que quand tu vas le recréer bah tu vas avoir deux bases de données qui sont toujours connectées entre elles et donc reproduire cette connexion à chaque fois ok ce qui est assez puissant ok ah ouais là c'est ah ouais on rentre dans ouais inception comme tu dis ouais vraiment moi c'est toujours ça c'est toujours ce à quoi ça me fait penser c'est je vois la scène dans l'inception quand la ville se retourne et se vient se poser parfaitement les toits de Paris qui viennent se reposer sur les toits de Paris et tu te retrouves dans un monde fermé complètement dingue ah ouais non c'est clair bah écoute on a vu pas mal de fonctionnalités est-ce que t'as des exemples ça c'est ce que je voulais te demander tout à l'heure enfin un petit peu de clients à qui vous auriez proposé Notion enfin qui auraient commencé à l'utiliser ouais ouais j'en ai alors généralement ça se fait un peu sur la même base que la manière dont nous on l'utilise c'est des clients qui voient généralement notre espace de travail et qui me disent bah tiens nous aussi on voudrait ça ça c'est le cas c'est le cas le plus fréquent et du coup après ils l'adaptent à leur manière de travailler ouais j'ai j'ai un cas précis que j'aime bien on a un client qui fait une agence de prospection en fait donc qui organise des campagnes de prospection pour des entreprises de services B2B et en fait ils ont toute une checklist de choses à faire quand ils démarrent une mission et il y a 70 ou 80 tâches donc c'est c'est un peu embêtant à la base ils avaient ça dans Asana mais c'est un peu embêtant parce que c'est connecté à plein d'autres documents en fait et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on l'a mis dans Notion et bah maintenant ils ont un template et quand ils ont un nouveau client bah ils appuient sur un bouton et donc t'as cette liste de tâches qui se crée automatiquement avec les documents auxquels ça se ça se ça se connecte et du coup ils gèrent tout ça maintenant dans Notion et c'est vous qui leur avez fait ou vous les avez accompagnés pour le faire alors ouais on les a accompagnés pour le faire donc maintenant en même temps eux ils ont construit ça ils ont pris en main et puis ils peuvent le faire évoluer exactement ça c'est la démarche à mon avis pour moi c'est un peu la promesse de Notion et du NoCode en général c'est vraiment ce côté fournir les outils et pas faire pour les gens mais les accompagner à faire exactement et puis après ils sont autonomes et après c'est aujourd'hui je pense que le problème majeur c'est plus la capacité d'utilisation des outils en tout cas pour nos clients c'est pas la capacité d'utilisation c'est vraiment le temps c'est des gens qui n'ont pas le temps ils utilisent des outils mais il n'y a personne qui a deux heures dans la journée pour apprendre à utiliser un outil ça c'est un peu le problème et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose dont on parlait un petit peu avant l'émission qu'ils ne savent pas aussi forcément déjà un que les outils existent ou comment travailler en fait avec ces outils ou ils ne savent pas juste comment travailler et donc trouver les outils qui vont avec et donc l'outil va les guider un peu ouais c'est certain alors déjà tu ne peux pas connaître c'est très difficile de connaître tous les outils même nous c'est vraiment le job on connait beaucoup d'outils on ne peut pas on ne peut pas les connaître tous et surtout on ne peut pas être expert sur tous parce qu'il y a des outils qui sortent tous les jours il y a beaucoup beaucoup d'outils exceptionnels et très puissants si tu prends par exemple la sphère CRM ou gestion de projet et la quantité de CRM incroyable qu'il y a on a fait très récemment une mission sur la sélection de CRM l'offre elle est pléthorique et c'est que des outils exceptionnels que tu prennes Base, Pipe Drive NetHunt Streak etc il y a plein de CRM qui sont top qui proposent des approches différentes qui proposent des approches différentes mais certains qui proposent aussi des approches très semblables où c'est difficile et après dans les CRM je pense que globalement dans les CRM je pense que t'as encore beaucoup d'approches différentes parce qu'il y a plein de manières différentes de gérer ces sales et plein de types de boîtes différentes aussi est-ce que tu vends des produits est-ce que tu vends des services est-ce que t'es centré sur l'offre et la relation client ou est-ce que t'es centré plutôt sur la prospection et par exemple les campagnes automatisées à des très gros volumes de clients ou est-ce que c'est plutôt des petits clients avec qui il faut gérer la relation donc il y a encore plein de fonctionnalités différentes mais sur de la gestion de projet par exemple franchement Asana Monday et même Trello en version plus plus effectivement ça je pense que c'est un meilleur exemple où c'est vraiment des parties prédifférents et c'est là où justement peut-être que il y a un truc à faire à conseiller la bonne boîte vers le bon outil et qui après ensuite va se laisser guider par l'outil par la manière de faire de l'outil et comme ça il rentre un peu dans ce workOS comme tu disais et puis il faut le créer en fait il y a deux je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants il y a l'outil en lui-même et il y a la capacité de l'outil de s'intégrer avec l'environnement de travail que tu as déjà ou que tu veux créer donc par exemple tu vois on va pas proposer Monday à une boîte qui fonctionne avec Teams ou Microsoft tu vois parce que c'est enfin Monday ça fonctionne avec Google et c'est fait pour et l'intégration elle est faite comme ça et on va pas alors qu'un Trello va s'intégrer directement dans Teams avec un tableau dans ton espace de travail Teams et où tu vas pouvoir suivre tes données à cet endroit là donc c'est important aussi d'être capable de faire le lien entre des outils qui vont ensemble ou pas ensemble et de créer donc cet environnement de travail ce WorkOS qui est pas forcément basé sur un seul outil qui est basé sur plusieurs mais qui doivent être compatibles c'est vraiment cette approche un peu modulaire qu'on retrouve dans la conception d'applis etc nos codes mais là appliqués vraiment à l'organisation des entreprises alors justement un peu pour revenir sur Notion comment ça s'intègre qu'est-ce qu'il y a comme outil qui fonctionne bien avec voilà justement un petit peu quel est cet écosystème qu'on peut créer quel est l'écosystème Notion alors il y a il y a une limitation aujourd'hui dans Notion c'est qu'il n'y a pas d'intégration via API donc aujourd'hui c'est pas possible de connecter Notion comme on veut et de déclencher des actions automatiques qui vont mener vers d'autres applications c'est en cours de développement il n'y a ni API donc REST pour des développeurs ni intégration Zapier ni intégration Zapier c'est un peu lié logiquement en général quand il n'y a pas d'API on ne peut pas s'intégrer mais des fois il y a des deals qui se font oui sur certaines applications mais en tout cas c'est pas le cas chez Notion ça s'explique par le fait que l'application est très très large qu'il y aura énormément de déclencheurs et énormément d'actions et que du coup je pense qu'ils prennent le temps de bien bosser ça en interne pour que alors c'est sur c'est sur leur roadmap on le sait c'est sur leur roadmap depuis un an déjà ou un an et demi tout le monde l'atteint avec impatience le jour où ça va sortir ça va être une vraie bombe mais donc en attendant voilà ce truc là n'existe pas ça veut dire que l'environnement de travail de Notion il est très spécifique aujourd'hui et quand même relativement fermé donc ça s'intègre par exemple à Google Drive donc pour des gens qui utilisent la G Suite c'est un bon choix ça va avoir des intégrations avec des applications comme Loom par exemple donc Loom qui sert à faire des captures d'écran vidéo et à partager ces vidéos via un lien que j'adore que j'utilise tout le temps ça va s'intégrer avec Figma pour faire du design d'interface ça va s'intégrer avec Typeform pour les formulaires gros utilisateurs de Typeform aussi chez The Toolbox et chez Notion et ça c'est en fait c'est des intégrations sous la forme d'embed dans les documents exactement c'est des intégrations qui vont se faire dans les documents et c'est des intégrations qui sont vraiment natives par contre donc dans tes pages donc il y a en fait sur Notion on l'a pas dit au début alors que pourtant c'est vrai que c'est quand même la base tout fonctionne avec des commandes donc au début d'une ligne d'un bloc tu tapes slash et tu vas avoir toute la liste de ce qui est possible de créer dans ton bloc est-ce que c'est du texte est-ce que c'est un titre est-ce que c'est un embed et donc là en fait si tu tapes slash L tu vas directement avoir Loom qui apparaît et donc tu mets Loom il y a une petite case qui se met avec Loom Embed tu cliques dessus tu mets ton lien Loom et hop la vidéo apparaît c'est aussi simple que ça sachant pour préciser que effectivement ce truc des commandes avec les slashs comme il y a un peu sur Slack ou de plus en plus en plus d'outils c'est hyper pratique mais c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire tu peux aussi faire en mode click je dis ça pour les utilisateurs un peu moins avancés au début quand t'as pas encore pris l'habitude t'as le petit bouton plus t'as la liste qui apparaît et tu fais avec ta souris et puis c'est vrai qu'en fait très vite tu prends l'habitude parce qu'en fait du coup c'est comme si tu tapais tu faisais ton Google Doc avant enfin là tu tapes en fait c'est même pas comme un Google Doc c'est plutôt comme comme quand t'es un développeur ce truc des commandes c'est vraiment en fait on en revient un petit peu à ce que tu disais au début il y a beaucoup d'inspiration de développeurs c'est comme la ligne de commandes enfin voilà hop tu tapes tu mets en gras avec des étoiles en fait ta souris tu peux ne jamais l'utiliser tu peux l'utiliser tu peux l'utiliser très peu et moi c'est ce que c'est ce que j'encourage les gens à faire quand ils travaillent beaucoup sur Notion ou sur des outils comme ça en fait de la même manière que t'apprends un programme ou que t'apprends que tu fais une formation sur n'importe quelle compétence des raccourcis et ces raccourcis si tu sais les utiliser tu gagnes encore plus de temps en fait ah bah ouais c'est clair c'est un peu je pense qu'il y a peu de gens par exemple enfin pas assez en tout cas à mon avis que tu utilises les commandes sur Slack alors que c'est hyper pratique bien sûr ouais c'est la même chose et c'est vrai qu'on prend pas forcément le temps d'utiliser ces commandes mais c'est un problème qui est en fait beaucoup plus large je pense c'est qu'aujourd'hui en entreprise on prend pas le temps alors que c'est vraiment nécessaire il faut prendre le temps d'apprendre il faut prendre le temps d'expérimenter il faut prendre le temps de se tromper et c'est vrai que c'est compliqué pour des entreprises qui fonctionnent en flux tendu et dans lesquelles personne n'a le temps mais justement je pense que c'est le rôle des outils de permettre d'automatiser certaines choses de permettre de retrouver un peu de temps et après c'est aux dirigeants de l'entreprise de voir ce qu'on fait avec ce temps mais à mon sens c'est un temps qui doit être utilisé justement pour faire des expérimentations pour apprendre pour devenir plus efficace moi je dirais aussi c'est du temps qui doit être soit pris en amont soit qui est dans le temps qui est dégré pour faire de la formation carrément pour se former comme vous proposez comme on propose pour moi c'est ça les gens ne prennent pas conscience qu'il vaudrait mieux investir des fois un jour de formation carrément pour apprendre les bons usages après derrière tu gagnes des jours et des jours c'est clair quand on voit les tâches répétitives que les gens font ou alors pas que les tâches répétitives ça c'est un sujet qu'on a pas mal abordé dans l'épisode avec Zapier Intégroma tout ça mais là on n'est même pas sur des tâches répétitives on est sur la bonne utilisation des outils et donc par exemple c'est de la micro-tâche en fait à la place de cliquer avec ta souris tu fais slash exactement et c'est en fait il faut juste le savoir et il faut réussir à faire évoluer sa pratique mais tu vois dans la formation je pense que le plus important aujourd'hui c'est d'arriver à faire de la formation mais surtout de l'action parce que rester devant un mec qui va t'expliquer pendant une journée comment l'outil s'utilise etc avec un outil c'est pas nécessaire il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet et chacun son ordi on le fait on teste mais ça c'est un truc pour moi qui peut faire par exemple partie de l'onboarding des nouveaux salariés c'est quelque chose que Erwan mon associé faisait par exemple à Saint-Plon dans l'onboarding il montrait tous les raccourcis dans Google Drive dans Google Sheets etc et puis il y a des choses tu apprends quelques raccourcis ou dans Trello par exemple et tu gagnes énormément de temps donc ça ça peut s'inscrire un peu là-dedans ou au sens large après vraiment dans des formations ouais c'est des aujourd'hui c'est des basiques il y a je sais plus qui dit ça mais qu'au 21ème siècle toutes les boîtes sont des boîtes tech et je trouve qu'il y a un il y a un côté assez vrai là-dedans alors pas forcément au sens que le produit ou le service qui est vendu par la boîte doit être technologique mais c'est ça au sens que si ta boîte elle fonctionne pas avec les outils d'aujourd'hui bah ça ira pas et qui dit fonctionner avec les outils d'aujourd'hui dit fonctionner avec les méthodes d'utilisation et les best practices enfin les bonnes pratiques de ces outils-là ça c'est vraiment des choses que vous proposez justement avec The Toolbox ouais carrément ça c'est vraiment c'est vraiment notre rôle et puis au-delà du rôle je pense que c'est vraiment notre vision de l'entreprise de demain et ce qu'on essaye d'insuffler à nos clients il y a vraiment besoin et j'espère que du coup cet épisode convaincra un peu les gens parce que non mais vraiment sincèrement je trouve que c'est une super mission parce que parce qu'on peut libérer du temps aux gens les appeler à mieux travailler à être plus en harmonie avec eux-mêmes et avec leur et c'est hyper nécessaire aujourd'hui je pense que on le voit on le voit au niveau des outils mais c'est beaucoup plus large que ça on est dans une société qui consomme qui consomme enfin qui produit 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 et en fait à un moment il faut peut-être se pencher un peu sur le résultat aussi tu vois c'est comme quand on produit de la nourriture dans tous les sens et qu'on se rend compte qu'il y a je sais plus c'est un tiers je crois de l'ensemble de la nourriture qui est gaspillée tu vois alors qu'il y a encore des gens qui meurent de faim en fait on est dans une société qui n'est pas efficace on gaspille beaucoup de notre temps on gaspille beaucoup de notre temps on gaspille beaucoup de nos ressources alors que ces ressources elles sont limitées et la plus limitée de toutes ces ressources c'est le temps en fait on gaspille des heures tous les jours mais c'est un truc de malade je veux dire avec les outils il y a certains dans certaines boîtes t'arrives t'interroges les gens et tu te rends compte que les mecs qui perdent mais c'est pas une blague 50% de leur temps vraiment t'as la moitié de leur journée qui est passée à faire des trucs que tu peux automatiser en deux semaines ouais j'imagine c'est dingue mais ça c'est vraiment ça rejoint un peu toute cette notion de productivité c'est un mot qui est moche qui ramène un peu les potes soviétiques mais pourtant moi je crois vachement à ça mais moi je crois vachement à ça il faut que tout le monde soit plus efficace peut-être que l'efficacité l'efficience c'est un peu plus sympa c'est vrai qu'il faut travailler sur le jargon nous on utilise beaucoup le terme d'efficacité j'aime beaucoup le terme d'efficience mais les gens savent pas trop ce que ça veut dire ils font pas trop la différence ouais ils font pas trop la différence alors on utilise plutôt efficacité que productivité productivité c'est vrai que c'est trop violent c'est vrai que ça fait vraiment union soviétique partage des ressources et tout le monde bosse comme des malades et personne n'a rien mais dans la notion d'efficacité surtout c'est à dire de réussir à faire quelque chose bien en le moins de temps possible et ça ouais c'est quelque chose sur lequel on a on a tous un peu de boulot je pense ouais c'est clair et puis se libérer du temps moi j'aime bien je sais pas si tu connais le livre la 25ème heure sur la productivité j'ai pas lu la 25ème heure mais je connais j'aurais dû te l'amener la prochaine fois qu'on se verra alors je te l'offrirai on a interrogé un des co-auteurs dans ce podcast et moi j'aime beaucoup quand ils disent c'est un livre sur la productivité ils utilisent ce mot ils disent voilà le temps qu'on dégage cette 25ème heure par exemple et bah tu la passes à faire autre chose c'est pas pour gagner pour plus produire c'est pour vivre sa vie carrément et moins travailler dans un sens je pense que dans le même sens t'as le bouquin de Tim Ferriss qui est très connu à la semaine de 4h et moi il y a une tendance que j'adore sur laquelle j'ai acheté deux bouquins qui s'appellent Company of One et Small Giants qui est cette tendance en fait de petites boîtes qui font le choix d'être bonne si on veut enfin c'est companies who choose to be great instead of big donc des entreprises qui préfèrent être belles et bien fonctionnées plutôt que de devenir très grandes et je trouve que Company of One alors là on est dans un extrême total qui est de dire t'es tout seul dans ta boîte et tu fais un million par an c'est l'idée et donc de se dire qu'en automatisant en créant des 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 modèles en fait des patterns qu'on peut qu'on peut reproduire en fait on va réussir à être très très efficace et ce que j'aime dans le principe de Small Giants ceci c'est des entreprises qui disent nous on est mieux à un petit nombre à faire quelque chose qu'on aime à produire un service qu'on aime et à remplir pleinement notre mission plutôt que d'essayer de posséder tout le marché en fait c'est comme si aujourd'hui les gens ça leur suffisait pas de de marquer le marché tu vois de make a dent vraiment donc de faire de faire leurs petites traces il faut avoir tout le marché vraiment une espèce de compétition winner takes all on va aller chercher l'entièreté il faut être les plus gros exactement il faut être absolument les plus gros il faut le plus d'argent possible il faut aussi il faut ça alors que moi je suis pas d'accord en fait je pense que le travail il faut se faire plaisir il faut être heureux dans ce qu'on fait si tu construis une boîte t'es entrepreneur tu vas y passer une partie de ta vie c'est pas c'est pas pour faire enfin je sais pas c'est pas pour produire du capital c'est de la valeur qu'il faut produire on est très d'accord on parlait tout à l'heure des outils de gestion de projet nous il y a un qu'on admire énormément en termes de boîte c'est Basecamp ah c'est incroyable Basecamp vraiment dans ce que tu disais on retrouve vraiment enfin nous on se retrouve vraiment on retrouve vraiment leur vision et on essaie de suivre ça aussi vachement je pense que c'est une tendance qui va se développer de plus en plus et c'est vrai qu'il y a des gros mastodontes de la tech les mecs ils fournissent l'architecture on peut pas imaginer comment ils seraient pas gigantesques mais à un plus petit niveau je pense que dans la production pour fournir des services bah le but c'est de c'est de construire une belle boîte efficace d'avoir des gens qui sont heureux dans ta boîte qui n'ont pas envie de partir qui sont qui sont bien avec des clients qui sont bien et qui n'ont pas envie de partir non plus et de développer ça dans un monde où c'est efficace et où on va essayer d'extraire le maximum de la valeur avec le moins de ressources possible ça devrait être ça c'est pas la philosophie de tout le monde malheureusement alors pour finir on va revenir juste un tout petit peu sur Notion j'avais encore deux trois questions un petit peu plus périphériques je voulais bien que tu me dises quelques mots sur la boîte Notion en tant que telle parce qu'enfin les gens derrière bah justement tu as peut-être un lien avec ce dont on était en train de parler parce que ça m'intéresse on l'a pas fait un peu plus tôt ouais alors du coup c'est vrai que Notion c'est en plus c'est une équipe que j'aime beaucoup donc ce qu'il faut savoir sur Notion c'est que la boîte donc il y avait une première version de l'outil la boîte a failli se planter et puis ils ont fait ce Notion 2.0 qui est aujourd'hui un des plus gros succès d'appli qu'on n'a jamais vu c'est une boîte où il y avait jusqu'à peu de temps il y avait 25 ou 30 salariés et les mecs ont levé 10 millions d'euros à une valorisation de 800 millions donc c'est pas loin d'être délicorne voilà alors en fait ils le sont déjà mais pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui aiment suivre les levées de fonds ou le marché de l'investissement en startup c'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent de lever aussi peu à une aussi grosse valorisation ils ont plus de plus de 10 000 sign-up par jour 10 000 nouveaux utilisateurs par jour il faut se rendre compte un peu du truc ça veut dire que ça va très très vite aujourd'hui il y a je pense plus de 3 millions enfin bientôt bientôt 3 millions ou peut-être qu'ils ont dépassé le palier maintenant de 3 millions d'utilisateurs ce qui est assez impressionnant aussi pour un petit qui est si jeune et pourtant c'est une toute petite équipe ils sont 50 aujourd'hui ils sont en train de recruter c'est que ça devient une équipe quand même et pour une boîte qui vaut 1 milliard 50 personnes c'est pas beaucoup c'est pas faux c'est vraiment c'est vraiment pas c'est vraiment pas énorme et donc c'est une toute petite équipe et moi ce qui m'impressionne c'est que c'est des gens qui sont qui sont passionnés en fait par le futur du travail qui ont une vraie vision à ce niveau là le but c'est pas juste de construire un outil le but c'est de réinventer la façon dont les gens travaillent c'est des gens qui sont passionnés par par la culture du travail par l'histoire de l'informatique ils ont une très belle histoire d'ailleurs sur leur site si tu regardes pourquoi est-ce qu'il y a une page qui s'appelle Why We Build Notion qui est faite avec Notion qui est faite évidemment avec Notion et où ils t'expliquent un petit peu toute leur vision et cette philosophie moi elle me touche parce que j'ai peut-être un background aussi de designer et que j'aime beaucoup la tech mais cette philosophie elle me touche parce que je la trouve je la trouve vraie et tu sens qu'ils la vivent aussi eux et pour donner un exemple de Lily qui travaille au Customer Success chez Notion c'est une fille qui a fait une école d'art et qui a étudié l'histoire de la technologie et donc elle se retrouve aujourd'hui au Customer Success chez Notion mais tu sens que c'est ce genre de profil là qu'ils vont aller chercher c'est des gens qui sont pour la relation que j'ai avec eux extrêmement bienveillants qui travaillent sur leurs produits et qui savent exactement ce qu'ils font et du coup très belle team ils sont basés à San Francisco aussi ils ne travaillent pas en remote ils ne bossent qu'avec des gens à San Francisco on ira leur dire bonjour quand on ira à la NoCodeConf en novembre ok alors il y avait deux dernières questions par rapport à Notion si tu veux juste rapidement expliquer leur pricing ouais bien sûr donc il y a une version il y a beaucoup d'usages gratuits de Notion c'est gratuit pour les étudiants c'est gratuit je pense aussi pour les associations et il y a des plans start-up qui permettent que ça reste gratuit ou presque gratuit pour un gros moment donc ça c'est un premier point positif ensuite ils ont alors trois types de pricing je pense qu'ils ont un pricing solo 4 euros par mois si t'es tout seul ils ont un pricing team qui est 8 ou 10 euros enfin c'est peut-être des dollars 8 ou 10 euros par mois selon si tu le prends je pense en annuel ou en mensuel et donc qui te permet de travailler en équipe sur ton workspace pour chaque membre oui c'est ça c'est par membre ce qui est intéressant parce que si tu réfléchis t'as besoin d'un outil de prise de notes de gestion de projet à la fois de base de données tu te retrouves vite à empiler les abonnements et ça peut coûter cher et puis t'as un plan entreprise qui est donc un plan avec un sign-up unique c'est vraiment pour les plus grosses boîtes avec plus de fonctions de confidentialité plus de fonctions de partage et d'attribution en fait des accès et donc ce forfait là il est à 20 euros enfin 20 dollars je pense par mois payable annuellement sûrement donc voilà globalement c'est pas un outil qui est très cher et surtout par rapport à la puissance qu'il a honnêtement je le trouve hyper abordable c'est à dire que je me suis retrouvé en fait assez vite à payer parce que donc en fait la limite quand on est sur le plan enfin quand on est en gratuit perso c'est 1000 blocs et donc en fait 1000 blocs finalement ça va assez vite ça va vite parce qu'en fait quand j'ai commencé à être freelance il y a un an et demi j'ai commencé à organiser toute ma vie en fait avec quoi et donc je suis arrivé vite à 1000 blocs mais quand je suis arrivé à 1000 blocs j'étais déjà tellement convaincu j'ai même pas je me suis pas posé une minute de payer les 4 plus il y a une frontière j'ai payé direct enfin en plus il y a quelques bonus je crois au début enfin quand je sais plus j'ai invité des personnes ouais c'est ça si tu utilises leur web clipper que tu invites des personnes que tu télécharges l'appli tu gagnes du crédit donc en plus quelques mois j'ai pas payé 2, 3, 4 mois ouais donc ça c'était génial et en fait en plus il y a un truc alors je pense que tôt ou tard en tant que contournement on va passer au forfait enfin payé par membre mais là moi par exemple je suis le seul en fait à payer et j'ai partagé j'ai une page contournement que j'ai partagé à mon associé dans lequel on a énormément de données enfin énormément de choses mais lui il paye pas quoi et il modifie on interagit sur certaines sous-pages on invite d'autres gens à commenter etc qui payent pas non plus et ça je trouve ça extraordinaire c'est génial c'est très ouvert et en fait quand on fait ça intelligemment il y a moyen de pas payer ça cher du tout parce que tu peux avoir autant d'invités que tu veux sur ton espace de travail ça je trouve ça hyper hyper nice j'ai envie de dire de leur part c'est hyper démocratique c'est vraiment c'est une appli assez exceptionnelle et même depuis le tout début ils ont une très belle vision en fait de leurs produits du monde de la tech en général et c'est est-ce que tu sais un petit peu justement qu'est-ce qu'il y a sur leur roadmap ouais il y a l'API déjà donc ça ça devrait arriver il y a un gros redesign aussi de la base des bases de données en fait donc ils ont construit les bases de données une première fois mais elles ont quand même encore aujourd'hui beaucoup de pistes d'amélioration donc au niveau de la par exemple de la gestion des propriétés si tu mets beaucoup de propriétés c'est difficile de t'y retrouver il faudrait pouvoir les trier ou les cacher c'est quelque chose sur lequel ils travaillent tu peux pas bloquer la première colonne donc si tu travailles avec une première colonne non par exemple et que tu as beaucoup de colonnes quand tu vas aller dans les dernières colonnes que tu appuies sur ton écran tu ne sais plus forcément sur quel record est-ce que tu es en train de travailler donc ça c'est un peu casse-pied aussi c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler et globalement tout un redesign en fait des bases de données et après donc ça c'est les deux gros projets je pense et après toute leur roadmap est accessible en fait en ligne donc on peut voir sur quoi est-ce qu'ils sont en train de travailler est-ce que les gens peuvent voter pour des features suggérer des features alors ils peuvent suggérer on peut suggérer des nouvelles fonctionnalités et il y a une grosse communauté de jeunes vraiment super active il y a un meet-up à Paris par exemple j'ai vu qu'il y a des meet-ups dans plusieurs villes il y a des meet-ups dans plusieurs villes eux font souvent des tours aussi où ils se baladent et où ils vont faire des ateliers sur Notion dans différentes villes il y a beaucoup de gens qui partagent leur modèle donc il y a plein de templates en fait au-delà même des templates de Notion il y a plein de templates qui sont faits par des utilisateurs dont certains qui ont passé tu vois qu'il y en a qui se sont amusés des trucs un peu fous des gamifications de ta vie avec les routines du matin et des fonctions dans tous les sens avec ton petit personnage qui monte de niveau enfin c'est n'importe quoi on a vraiment qui se sont chauffés franchement je trouve ça extraordinaire communauté c'est ce qu'on voit un peu sur les différents outils no-code auxquels on s'intéresse c'est quand même souvent la communauté qui fait aussi la différence ouais je pense c'est quelque chose de très important c'est génial bien évoqué le sujet ah oui si moi il y a un truc je le dis comme ça si jamais un jour ils écoutent cette émission en plus tu disais qu'ils sont plusieurs à part les français dans l'équipe moi c'est l'appli mobile qui me c'est le seul truc qui me on va dire qui fonctionne elle est un peu lente elle est un peu lente je trouve qu'elle est un peu lente alors je suppose que c'est une webview je sais pas elle est pas très réactive et ça c'est un truc qui m'embête un peu parce que c'est quand même vachement utile aussi sur mobile donc moi je l'utilise pas vraiment pour ma prise de notes etc en fait je l'utilise pas du coup Notion pour ma to-do list parce que j'ai besoin d'un truc comme ça quand j'ai une idée il faut que tout de suite je puisse la rentrer donc ça c'est le seul truc un petit peu qui me dérange j'ai vu déjà qu'il y a pas très longtemps ils ont sorti enfin en tout cas ils ont dit qu'il y avait des améliorations de performance très franchement je les ai pas trop sentis mais ouais c'est vrai que c'est un des défauts ou une des critiques en fait qui revient souvent c'est que l'appli est vraiment pas assez vraiment pas assez rapide et puis pas forcément assez accessible non plus moi j'utilise Notion pour ma to-do mais j'ai vraiment un tableau to-do centralisé et du coup j'ai quasiment que ça ouvert sur mon téléphone et c'est vrai que je note rien d'autre la seule raison pour laquelle j'utilise sur mon téléphone qui est pratique c'est que dans notre base de contact on a les numéros de téléphone des personnes et donc en appuyant sur le bouton téléphone parce qu'il y a une case numéro de téléphone ça appelle vraiment qui est enregistrée comme telle ça appelle vraiment donc ça c'est assez puissant et assez pratique du coup je l'utilise quand même mais c'est vrai que je suis beaucoup plus tenté d'utiliser l'appli sur mon ordinateur parce qu'en plus elle est en natif t'es pas obligé de l'utiliser sur le web tu télécharges une application je préfère utiliser Notion sur mon ordi que sur mon téléphone aussi je pense que c'est le cas de mal de gens ça correspond en plus à l'usage principal à mon avis c'est aussi pour ça qu'ils mettent pas non plus tout l'effort dans l'appui du modèle de téléphone que t'as je pense parce que c'est vrai qu'après tu vois moi j'ai la chance d'avoir un des derniers iPhone du coup l'écran est très grand il est très rapide c'est agréable de naviguer aussi là dessus mais je pense à d'autres gens qui ont des smartphones un peu moins avancés avec des écrans plus petits c'est mort mais voilà c'est peut-être vraiment une des seules choses qu'on peut reprocher ok et bah écoute super alors dernière question qu'on pose à tous les gens qui interviennent dans le podcast c'est alors si t'avais un side project à faire plus de ton activité alors avec Notion ou pas forcément on va dire mais en Notod qu'est-ce que ça serait est-ce que t'as une idée ? un side project en NoCode il y a un truc que j'aimerais bien faire que je ferais je pense mais du coup je sais pas si ça nécessiterait pas vraiment du NoCode mais j'aimerais bien aller faire un tour du Japon et tout documenter ok partir genre un an et il y a plein de trucs que j'ai envie de faire là-bas alors du coup je pense que je le gérerais avec Notion probablement tu pourrais publier à mesure je voudrais publier beaucoup de trucs et je pourrais faire des guides et des cartes je pourrais le faire aussi avec Artable les endroits que j'aime bien que j'ai visité et que je trouve cool ça c'est un side project qui me plairait bien et après si j'avais un truc en NoCode une appli ou quelque chose comme ça on est en train de faire un truc assez cool de faire un annuaire des NoCodeurs pour rassembler tout le monde je pense que c'est le truc à faire en NoCode que je vois pour l'instant et qui peut être bien marrant mais sinon c'est déjà pas mal du Japon c'est pas mal je serai client je suis un grand fan du Japon quel pays formidable donc je suivrai ça marche dans quelques années je te le souhaite et je regarderai ça avec attention c'est cool merci super merci beaucoup pour ton temps avec plaisir merci pour ce podcast c'était top et puis à très bientôt à très bientôt salut 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 salut